Tant de choses ne valent pas d'être dites. Et tant de gens ne valent pas que les autres choses leur soient dites. Cette phrase d'Henri de Monterland, mon pessimisme y adhère absolument. En revanche, mon optimisme se révolte absolument contre cette phrase. Parce que je pense que tout être humain a droit à recevoir une parole rare. Et pour les privilégiés que nous sommes ici dans cette salle, nous savons tous qu'il y a un endroit de notre vie où notre parole est rare, juste. Et quand on a la chance de parler à partir de cet endroit, on n'a plus le droit de mentir. Donc je vais tâcher de vous parler à partir de cet endroit. Je vais commencer par vous dire que je suis un homme en colère. Je suis totalement intranquille. Je ne suis absolument pas, pour paraphraser le dernier intervenant de cette journée, je ne suis absolument pas pacifié. Et je ne suis absolument pas pacifiant. Je suis tout le contraire. Je ne vais pas vous jouer les misérables de Victor Hugo, je n'ai pas le temps. Mais mon enfance a été faite de prises d'otages, d'indifférences et d'injustices. J'ai choisi dans ma vie d'adulte de ne plus jamais utiliser les prises d'otages, l'indifférences et l'injustices. Je n'ai dans toute mon existence que deux zones d'expertise assez étroites. Je suis metteur en scène, de théâtre, et je suis enseignant. Je me suis rendu compte, dans ces deux zones d'expertise que je possède, que l'être humain est ainsi fait qu'il ne cesse de créer des systèmes qui lui permettent de fonctionner le plus agréablement possible. Et il ne cesse de se réfugier dans ces zones de protection, dans ces zones de confort. Et tout le travail de l'enseignant, tout le travail du metteur en scène, c'est de déconstruire ces systèmes de fonctionnement et d'éloigner les personnes de leur zone de confort. On pourrait s'attendre à ce que, quand vous faites ce travail, les personnes avec qui vous travaillez vous remercient. Ce n'est absolument pas le cas. C'est l'inverse. Elles vous en veulent. Elles vous en veulent parce que vous leur demandez de dire la vérité. Et cette vérité, je m'en suis aperçu malheureusement, personne a priori ne veut la dire. Il faut toujours être forcé. Je pourrais donner quelques exemples de travail. En tant qu'enseignant, je suis particulièrement mal à l'aise parce qu'en tant qu'enseignant, je participe à un génocide. Je pèse mes mots. Un vrai génocide. L'enseignement, en tout cas en Belgique, est un enseignement à deux vitesses. Il est le complice, à mon sens, de l'ultralibéralisme. Il crée des élites et il crée des déchets. Personnellement, j'ai choisi, en toute conscience, de travailler avec les déchets. Je travaille dans une école qu'on appelle à discrimination positive, c'est-à-dire le racisme à l'envers. Et je vous donnerai trois points précis pour expliquer un peu mon propos. Donc, c'est l'enseignement professionnel, ce qu'on appelle aujourd'hui l'enseignement qualifiant, cette hypocrisie. Et en dernière année de ces sessions de six ans, un étudiant est venu me voir et m'a dit « Monsieur, je rêve de faire la philosophie à l'université. Mais le directeur de l'école, tous les autres professeurs me disent que je n'en ai pas la capacité. Qu'est-ce que vous en pensez ? » La première question que je lui ai posée, c'est « Qu'est-ce que tu en penses, toi ? » Il m'a répondu « Je suis sûr que je peux y arriver. » Je lui ai dit « Vas-y. » « Quoi qu'il en soit, tu perdras un an. » Qu'est-ce que c'est un an dans une vie ? Pour ne pas avoir de regrets et pas avoir de remords. Il a donc réussi son année. Il s'est inscrit à l'ULB, en philosophie. Il est en troisième année. Il réussit. Croyez-vous que l'institution l'a félicité ? Croyez-vous que ses anciens professeurs sont contents ? Pas du tout. Ils ne veulent plus en entendre parler. Autre exemple. Nous avons des formations pédagogiques régulièrement. Et au cours d'une de ces formations pédagogiques, la conseillère pédagogique de l'enseignement catholique m'a dit cette phrase qui restera gravée dans ma mémoire jusqu'après ma mort, je pense. J'ai coutume d'exiger énormément de mes élèves. Je leur donne un cours d'université, leur disant que s'ils comprennent ce cours, ils sont capables de faire de grandes études, où qu'ils soient. Et cette personne m'a dit « Vous n'êtes pas là pour former des humanistes. Vous êtes là pour former les petites mains de demain. » Et elle m'a demandé d'arrêter de leur donner des livres à lire. Le niveau d'exigence pour ces élèves, c'est d'être capable de ranger le courrier par ordre alphabétique. Voilà ce qu'on leur demande. En tant que metteur en scène, j'ai toujours coutume de travailler d'une seule façon. Je laisse une liberté totale avec les gens à qui je travaille. Liberté totale. C'est-à-dire que je ne demande rien. On se réunit la première fois, on lit la pièce, et puis je leur dis maintenant « Vous vous débrouillez. La situation, elle est telle, à vous de faire. » Quelques petits exemples. Le scénographe de la pièce vient me voir et dit « Qu'est-ce que je fais avec cette pièce ? Comment je montre le décor ? » Et je lui dis « Débrouille-toi. » Évidemment, il se met en colère. Il dit que ce n'est pas son travail, que mon travail est de lui dire ce qu'il doit faire. Je lui dis que non. Ce n'est pas mon travail. Il part chez lui. Après des semaines, il revient avec son décor. dans la critique que la pièce a reçue, il est indiqué « Scénographie extraordinaire ». Il sait, cet homme, que c'est la sienne, pas la mienne. Il sait que les compliments qui lui sont adressés sont les siens, pas les miens. Autre exemple, je monte « Le dîner de cons » de Francis Weber avec une troupe. Le directeur, pensant me faire plaisir et faciliter la tâche au spectateur, engage un acteur qui ressemble à Jacques Villeray. L'acteur est persuadé de ressembler à Jacques Villeray. Il joue comme Jacques Villeray. Le problème, c'est qu'il n'est pas Jacques Villeray. Tout mon travail a été de lui faire se rendre compte qu'il est un jeune premier, même s'il fait 1m60, qu'il pèse 120 kilos, qu'il est chauve, et qu'en apparence, il est tout sauf un jeune premier, si ce n'est qu'il a l'âme d'un jeune premier. Pensez-vous qu'il m'a remercié ? Pas du tout. Il s'est fâché. Il m'a dit, « Mais tu sais bien, je ne suis pas un jeune premier, tu m'as déjà regardé. » Je lui dis, « Tu n'es pas un jeune premier physiquement. Ton âme est une âme de jeunes premiers. » Et c'est seulement au bout de nombreuses répétitions qu'il s'est rendu compte que, quelque part, j'avais vu juste. Et c'est en devenant un jeune premier qu'il a pu devenir drôle et enfin jouer ce personnage comme il devait. Je crois profondément à la liberté totale de l'individu. Je crois aussi à sa totale dépendance. La liberté, c'est un vrai travail. Alors, comment je pratique ? Je ne demande jamais rien. Je ne réponds à aucune question. Ma seule réponse, c'est « Je ne sais pas ». Autant de fois qu'il le faut pour que la personne en arrive à donner sa réponse, la sienne, pas la mienne, la sienne. Et cette réponse, je ne peux pas la connaître et lui-même ne peut pas la connaître. C'est impossible. Il ne peut la connaître qu'en agissant. Son acte sera la réponse, quel qu'il soit. Et sa réponse sera toujours plus juste que la demande que je lui ai faite. Je pense que toute parole qui ne vient pas d'un silence intérieur et qui ne repart pas à ce silence intérieur est une escroquerie. Je suis relativement embarrassé maintenant parce que plus je vieillis et j'ai maintenant plus derrière moi que devant, plus je me rends compte que je suis un homme de silence et que je suis devant vous et qu'on me demande de parler. de vous dire comment je pratique, de vous exprimer ma nécessité intérieure alors que ma nécessité intérieure c'est le silence et la parole de l'autre. Comme enseignant, je vais sans doute être obligé d'arrêter parce que je ne peux plus être complice de ce qui se passe actuellement. comme metteur en scène, je pense qu'il y a encore du travail à faire mais pas au théâtre parce que ce n'est pas avec les professionnels qu'il faut agir. Eux ne sont pas là pour se taire, ils sont là pour être vus, ils sont là pour gagner leur vie. Je pense qu'il y a un réel travail pour un metteur en scène auprès des gens qui ne veulent pas faire du théâtre leur profession mais qui veulent simplement découvrir leur silence intérieur. Ce n'est qu'à cet endroit qu'on peut déterminer une parole juste. Il me reste un petit peu de temps que j'aimerais dédier au silence, au vôtre. Et puisque le travail du metteur en scène c'est de se confronter aux résistances de l'autre, je vais profiter de cette minute pour me tenir en face de vous et me confronter à votre silence. Qu'en est-il de vous ? Où êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Où sont vos zones de confort ? Où sont vos résistances ? Qu'est-ce que vous en faites ? Qui prenez-vous en otage actuellement ? Avec qui êtes-vous injuste ? À qui êtes-vous indifférent ? Que laissez-vous faire ? Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements ... ... ... ... ... ... ...